c'est sherco vlog donc aujourd'hui on se trouve pour la toute première vidéo de la chaîne donc voilà donc je suis nouveau sur youtube donc voilà je me présente je m'appelle valentin j'ai 16 ans et je vais du nord pas de calais voilà donc on va passer tout de suite sur la moto donc franchement c'est vraiment une bonne moto après vu le prix c'est un peu logique mais franchement je ferai notre vidéo sur les points forts et sur les points faibles de cette moto mais franchement c'est vraiment une belle bécane c'est après ça reste du 50 mètres cube voilà donc celle ci à la 1000 km au compteur donc full d'eau full origine donc il y en a beaucoup qui vont dire ouais tu as changé le pot etc etc non je ce que j'ai vu sur d'autres vidéos que les gens disaient ça mais non c'est la ligne d'origine c'est big one donc voilà et franchement ça ça fait un beau bruit quoi on va dire donc voilà j'ai caché la la plaque donc franchement les points faibles de cette moto c'est vraiment seul support de plaques qui fait deux mètres le réservoir franchement sur ça faut vraiment se méfier parce que si on laisse notre moto sur en ville ou quoi franchement on peut vraiment se la faire voler donc sur cette moto il n'y a pas de batterie donc le pour le compteur on est obligé d'allumer donc voilà au dessus moteur am6 donc voilà c'est comme pareil que les tzdr50 etc là vous avez comme sur les crosses vous avez un robinet d'essence donc là c'est sur off là c'est sur on est là sur la réserve donc en gros vous avez quelques points dans le réservoir il ya toujours une limite quoi pour pour la réserve donc franchement ça c'est vraiment bien parce que sur les derby et tout si je me trompe pas il n'y a pas ceci nous voilà donc c'est une moto six vitesses donc vu que c'est un m6 donc dessus ce que j'ai de prévu c'est changer le pot débrider cdi et franchement bah après des quelques détails genre les poignées en ont peut-être du jaune domino avec jaune noir une ligne mais franchement je veux pas de ligne passage bas parce que franchement c'est pas pour moi c'est pas esthétique donc voilà puis par les gendarmes et tout on peut vraiment se faire sur aligner après c'est normal c'est pas homologué donc voilà et voilà donc on fait le tour etc dessus je roule à 70 max je dis bien max 70 en ligne droite après en descente je peux atteindre les 75 80 mais faut vraiment que la descente elle est raide donc voilà c'est un réservoir oui j'avais oublié c'est un réservoir 7 litres et sur la moto là c'est l'édition 55 et sur l'édition 55 il ya une chaîne renforcée regardez c'est elle est vraiment grosse comparé aux autres 50 à un point négatif il ya aussi le sélecteur qui glisse quand on a le pied mouillé ou quoi franchement c'est vraiment c'est vraiment de la merde ça glisse après on dise que franchement on a des gros disques et ça c'est vraiment bien c'est vraiment efficace quand on freine c'est on le ressent tout de suite après derrière c'est pareil mais le moi le frein faut que je le resserre parce que franchement il freine mais voilà quand je suis à 80 il galère un peu qu'on va dire donc voilà et excusez moi si je bégais un peu dans la vidéo parce que c'est la première et là j'ai commandé une gopro donc voilà elle doit arriver là bientôt avec le coronavirus etc les frais les livraisons voilà ils ont des délais donc voilà donc en équipement bah j'ai mon casque casque de crosse de la même couleur que la moto après j'ai pris des lunettes de crosse et après mes gants je les ai pas sur moi mais ils sont chez moi voilà voilà et ben c'est tout ce que j'avais à dire maintenant je vous faire voir le bruit de la moto voilà les clés comme je vous ai dit regardez quand vous mettez les clés il ya le contexte n'est pas tout de suite on est obligé de l'allumer là je précise dans les chaudes parce que j'ai quand même roulé avec voilà il ya vraiment un beau bruit je trouve là je vais vous accélérer un peu pour de toute façon les chaudes pour vous faire voir le bruit de l'origine là vous avez le starter clignotant klaxon les phares soit vous voulez mettre les phares de de nuit voilà et puis voilà puis si vous aimez mon contenu etc n'hésitez pas à vous abonner à liker et commenter dites moi ce que vous voulez comme vidéo si vous voulez des motos vlog si vous voulez des présentations d'autres motos etc etc bon bon voilà les gars j'espère que ça vous aura plu et puis voilà allez les gars salut 1